Hello, on sort aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on se retrouve cette fois-ci pour la cinquième vidéo des produits terminés donc on va commencer maintenant à vous présenter 10 produits et je vais vous dire s'ils me plaisent et si je vais les racheter ou si au contraire ils m'ont déçu et que je ne compte pas les racheter Donc un petit produit qui change de d'habitude, non je ne vous arnaque pas, c'est bien un produit que j'ai utilisé pour mes chiens donc c'est du curcuma moulu de chez Rustica Celui-ci, alors à la base j'en donne parce que normalement c'est censé faire une pâte de curcuma, c'est pas toujours simple donc je le donne au moins pour agrémenter le goût des doudous, si ça peut leur apporter en plus, c'est toujours bienvenu Généralement la pâte de curcuma, de toute façon moi ils n'en sont pas fans, j'en ai déjà acheté du préfet comme vous l'avez vu dans les produits terminés ils n'ont pas aimé, après quand je peux j'essaie quand même de la mélanger avec de l'huile de coco ou alors de mélanger dans de l'huile type huile de saumon et mélanger avec de l'huile végétale, mais voilà donc par contre celui-ci je ne le rachèterai pas parce que celui-là je l'ai absolument mis que pour le goût parce que du moment que dessus ce n'est pas spécifié, et ça je vous montrerai dans un autre pot plus tard que j'ai terminé si c'est pas spécifié que dedans c'est bien à base de curcumine, ça n'a aucun intérêt, c'est uniquement pour le goût donc il faut faire attention qu'il y ait le spécial curcumine donc celui-là oui je le rachèterai pour mes propres plats, mais je ne le rachèterai pas pour les doudous donc deuxième produit, celui-là je l'avais déjà présenté, d'ailleurs il a fini beaucoup plus propre que l'autre que je vous avais présenté donc c'est un litre d'huile de sardine qui vient de chez Natural Animalis à base de 100 OGM et avec 30% minimum d'oméga 3, donc l'oméga 3 qui est très important pour les loulous qui aide à renforcer sa vitalité et la résistance des doudous donc ça c'est un apport qui est très important, surtout indispensable au bar parce que parfois les compléments sont déjà mis dans les croquettes en théorie mais dans le bar il faut s'assurer de les apporter donc moi comme je sais que l'huile de saumon a tendance à être dangereuse et toxique avec une cure annuelle alors de temps en temps je donne de l'huile de saumon pour varier un peu les goûts et les sensations mais j'évite parce qu'il y a trop de risques d'apport en métaux lourds si tu en donnes toute l'année alors si il y en a de temps en temps ça va mais pas toute l'année donc moi j'aime bien alterner avec un autre type de poisson et notamment l'huile de chardine alors je ne suis pas mariée spécialement avec Animalis ça m'est déjà arrivé de voir d'autres types d'huile de poisson qui n'est pas de l'huile de saumon chez MaxiZoho mais ça se trouve pas si facilement et comme Animalis j'en ai un juste à côté de chez moi et que j'en ai pour 20€ le litre je trouve ça très intéressant donc voilà, huile de sardine ça je vais devoir en racheter parce que je n'en ai plus alors troisième produit, normalement ça j'en ai déjà racheté parce que ça m'étonnerait que j'en ai plus sous la main normalement oui j'en ai, en fait j'ai fini mon rouleau de Sparadrap parce que c'est un produit que j'utilise régulièrement sur les doudous enfin régulièrement pas non plus trop abusé mais j'en ai besoin quand même assez régulièrement et que j'en ai et je dois avoir de manière indispensable même dans la plus petite, la plus basique de mes trousses de secours j'ai toujours du Sparadrap puisque pour fermer ne serait-ce que les bandes parce que c'est pas toujours facile de les fermer autrement ou parce que notamment j'ai un chien nu qui parfois se fait des petites infestions aux pattes donc pour faire tenir les compresses etc, à des moments j'en bouffe pendant un petit moment donc ça indispensable à toujours avoir, donc j'ai pas de marque spécifique je sais que c'est généralement celle de chez Mercurochrome c'est une valeur qui tient très très bien et j'ai aussi celui de chez Carrefour, je sais plus c'est des petites boîtes bleues que j'achète généralement au rayon Pharmacie Carrefour et que ça fait très bien l'affaire aussi faut juste s'assurer c'est que ça y est bien l'écranter pour que vous puissiez le déchirer à la main sans voir si jamais vous n'avez pas de ciseaux à portée de main donc ça par contre à racheter à l'occasion mais ça j'en ai déjà racheté d'ailleurs généralement j'ai une trousse de secours à la maison et j'ai un doublon de trousse de secours que j'emmène à chaque balade, ça me fait emmener un gros sac mais je me dis toujours c'est le jour où je l'aurai pas que j'en aurai besoin d'ailleurs ça m'est déjà prévu d'en proposer pour aussi des gens que je croise dont le gamin s'est cassé un peu la tronche par terre et que les parents n'avaient pas prévu ensuite parmi les produits terminés que je voulais vous montrer d'ailleurs il y a une petite mythe qui a été faire son nid dedans, c'est toujours sympa sympa sale bête donc ça heureusement c'est parce que justement ça stagne depuis un moment et que c'est des produits terminés donc oui ce sont des produits terminés quand on tes sabots de veau ou tes sabots de bœuf finissent dans cet état là c'est à dire que tu arrives sur une pointe qui est épaisse comment dire, qui est assez épaisse et dont on ne voit plus la transparence c'est à partir de ce moment là qu'il faut les retirer parce que il y a risque que votre chien surtout s'il s'acharne dessus se casse une dent parce que cette partie est beaucoup beaucoup trop résistante, beaucoup trop épaisse donc ça on n'attend pas que le doudou le finisse, on le jette du moment qu'il n'y a plus la partie haute qui est beaucoup plus transparente donc ça, poubelle mais j'en rachète régulièrement ils en ont un dager un qui sont en train de dégnoter et généralement les tips là où je les achète le plus plus régulièrement c'est chez Maxiso j'ai pas trouvé meilleur rapport qualité prix que chez Maxiso autre produit justement, il fallait que je vous en parle dans la dernière vidéo à mon avis j'ai dû en jeter des trucs en me disant que j'en avais déjà trop à montrer mais ça c'est le truc que je rachète quasiment chaque mois à chaque fois que je vais chez Action comme je dis c'est les meilleures friandises rapport qualité prix si vous avez peu de moyens, si vous êtes des enfants, des jeunes qui voulaient acheter des bonnes friandises pour votre chien mais que les parents ne sont pas forcément motivés et que vous avez très très peu de moyens t'achètes ça avec l'argent de ton anniversaire tu peux en acheter plein de paquets parce que tu vois c'est 1,25€ il y en a 90g, t'en donnes pas 36 000 par jour à ton chien si tu lui en donnes 1, 2 ou 3 voilà, donc c'est à base de canards avec une composition de c'était quoi déjà j'avais dit 68% de canards et 25% de cabillons donc très très bon rapport qualité prix et j'adore vraiment la conservation, la taille tout ce que tu veux, c'est vraiment top donc oui je rachèterai la prochaine fois que je vais chez Action alors autre produit que j'avais eu je suppose vu le fond que je viens de capter que j'avais dû avoir avec ma commande de chez Nashoba qui était offert avec les commandes de Nashoba donc ça vient de chez les friandises de Mana donc voilà c'était friandises de 100% poulet séché donc je pense que c'est Nashoba parce que généralement quand il y a des designs marqués comme ça c'est parce que c'est le partenariat Nashoba et ça ressemble à une des fameuses couvertures de chez Nashoba donc en toute honnêteté c'est très bien c'est du 100% poulet, c'est du séché mais tout ce genre de petites friandises friandises qui viennent de ces genres de petites boutiques je suis désolée, déjà elles sont beaucoup dans le style à faire ça et je suis désolée mais elles sont trop chères je préfère parler en toute honnêteté ce sont bien leurs produits mais un petit paquet comme ça coûte tellement cher alors ok ça fait tourner une entreprise etc mais moi il faut aussi que je me rentabilise rien qu'avec le bar ça me coûte une fortune je ne peux pas m'amuser à rincer tout le monde et voilà mais par exemple quand la dernière fois j'avais vu genre une fois c'était vendu genre 2,50€ les 5 petits poissons à 4,50€ j'ai un paquet complet de 200g et ça même chez Cani Gourmand qui n'est pas non plus une énorme infrastructure donc il y a très peu de chances que je rachète parce que ce genre de boutique c'est beaucoup trop cher pour moi désolée ensuite, toujours par rapport au régime barf il faut faire des apports en oeufs qui sont assez intéressants et qui font aussi des apports en calcium via les coquilles puisqu'il faut les laisser mais comme moi j'ai des petits chiens et que les coquilles d'oeufs de poule classique sont assez épais je prends des oeufs de caille alors ceux-là ce sont ceux de chez Leclerc Origine France par contre ce qui m'embête vraiment encore une fois avec le fait de donner des oeufs de caille c'est que sur vos oeufs de poule vous avez la norme 0,1,2,3 quelque chose comme ça donc bio, élevé au sol, élevé en cage, élevé en batterie ça il y a des normes dessus les oeufs de caille n'ont aucune protection je peux faire ce que je veux je peux faire les recherches que je veux il y a un flou total où les cailles ne sont absolument pas protégées donc ça m'embête d'acheter ça mais entre guillemets j'ai pas le choix donc j'en achète à peu près une boîte par mois parce que j'en donne qu'une fois par semaine donc le dimanche donc pour ce col d'ailleurs il faut les faire cuire parce qu'il ne tolère pas l'oeuf cru ça le fait vomir donc on est obligé de le faire cuire les petits oeufs de caille on ne fait pas cuire que deux petits oeufs de caille je vous rassure économiquement on a acheté un cuiseur à oeufs et comme nous on mange des oeufs tous les jours on fait cuire en même temps je préfère spécifier parce que sinon c'est sûr que ce sera un petit peu bécasse mais c'est vrai qu'à l'occasion si un jour on a moyen de s'installer et que je puisse avoir mes propres cailles pour avoir mes propres oeufs de cailles je le ferai avec grand plaisir parce que éthiquement parlant ça ne me plaît pas mais généralement c'est quand même pas cette marque que je rachète à chaque fois mais bon que je te dirai que j'achète le gaulois en termes d'éthique c'est pas les mieux non plus donc même en élevage de poulet classique donc autant te dire que que j'achète ça ou autre chose donc je rachète parce que mes loulons en ont besoin mais je sais qu'éthiquement parlant je préfère toujours le dire c'est pas parce que c'est de la volaille qu'il y a une protection au niveau des pontes absolument pas il n'y a quasiment que les poules qui sont concernées je ne sais même pas s'il y a d'autres espèces qui sont concernées sur la protection des côtes au niveau des oeufs donc le prochain produit ce sont encore une fois des tout petits paquets qu'on a encore une fois eu dans les pochons de la Woofron donc ceux de chez Apetit Store donc on avait 50 grammes de viande 100% boeuf donc des mini burgers en fait ça faisait des mini petits palais de boeuf que notre boubou a très bien digéré malgré que ce soit du boeuf parce que c'est du 100% boeuf et qu'il a adoré la forme et tout c'était super pratique si je voulais je l'ai plié je pouvais les couper jusqu'en 4 c'était assez pratique et assez sympa donc oui à l'occasion j'en reprendrai avec grand plaisir parce que c'était vraiment intéressant qualitatif que ça change un peu des autres friandises et qu'il n'y a pas eu de soucis au niveau des loulous donc oui à l'occasion j'en reprendrai que ce soit à la Woofron ou en commandant sur le site les pipipads qu'est-ce que j'ai hâte du jour où je pourrais enfin m'en passer 10 ans où je suis dans le pipipad j'en ai un oui j'en rachèterai et toujours celui de chez Action parce que c'est le moins cher en fait j'ai l'impression que vous allez pouvoir anticiper à chaque fin de vidéo c'est la même chose parce qu'après les pipipads les pattes de poulet dog snagger donc encore une fois je fais le speech comme à chaque fois si vous donnez du barf à votre chien attention les pattes de poulet contiennent des os donc vous donnez déjà un apport d'os dans votre barf attention ne pas donner trop de pattes de poulet parce que sinon ça va être des cacas assez blindax donc pareil très bonne taille très bonne qualité dégriffé ce qui est très intéressant et qui me rassure à leur donner donc oui on en reprendra par beaucoup de lots à chaque fois que je passe une commande sur Zooplus donc voilà pour cette cinquième vidéo des produits terminés j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter, partager surtout à vous abonner et moi je vous dirai à toi pour une prochaine vidéo bye bye